bonjour chers amis aujourd'hui nous allons parler avec vous du caractère mais avant lisons le poème sur la famille écoute et répète une petite fille je suis une petite fille et tout le monde m'aime bien je ne connais encore rien mais je suis si gentil pas tous les jours pas tous les jours quelquefois je pleure et je rage on ne peut pas être toujours sage comme une image bravo écoute et répète apprenne moi joyeux joyeuse vissély visséolaya triste groussny groussnaya gentil gentille dobre de brest mäxiem İyi- тобой je suis la à la visitejorie chante mekshant me diconte zloïeham z life. saïzię pas lusne pas lusne pas lusne y Eric П あり skills mé éSEstar Caprisne, caprisne. Parfait. Maintenant, associe les phrases qui vont ensemble. Il n'aime pas travailler. Il est paresseux. Il fait des caprices. Il est capricieux. Il aime rire et s'amuser. Il est joyeux. Il aime travailler. Il est travailleur. Il s'intéresse à tout. Il est curieux. Il ne fait pas de caprices. Il est sage. Il n'aime pas s'amuser. Il est triste. Il ne s'intéresse à rien. Il est indifférent. Je suis contente de ton travail. Alors, trouve les mots contraires. sage et capricieux. Il est capricieux. Il est gentil et méchant. Triste et joyeux. Il est paresseux. Il est travailleur. Il est curieux. Il est indifférent. Vous travaillez si bien. Essayons de compléter les phrases. Vova est gentil. Il n'est pas méchant. Natacha est gentille. Elle n'est pas méchante. Maxime est joyeux. Il n'est pas triste. Sacha est sage. Il n'est pas capricieux. Véronique est sage. Elle n'est pas capricieuse. Très bien, mon ami. Notre leçon est finie. Au revoir.